Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, donc je sais pas, j'essaye de pas parler trop fort tout simplement, parce que ma mère est malade et les murs sont assez fins, on va dire, chez moi même s'ils sont larges, on entend assez facilement, du coup comme elle se repose j'essaye de parler pas trop fort. Mais il fallait vraiment que je vous tourne cette vidéo et j'espère que vous ne verrez pas cette chose juste ici, parce que même avec du correcteur, ça reste rouge. Je ne comprends pas ce que vous voulez. Donc aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur mon appareil dentaire, deux ans après l'avoir porté, pas deux ans tout à fait ce que je l'ai porté, deux ans moins trois jours, ce qu'on me l'avait posé le 7 mars, on l'avait posé le 10 mars 2015 et on m'a enlevé le 7 mars 2017, donc un tout petit peu moins de deux ans, mais ça passe quand même. Et maintenant je ne le porte plus, donc je réponds à quelques questions qu'on m'a posées durant l'année qui s'est écoulée et qui pourraient peut-être vous servir si vous avez un appareil dentaire. Et je vais vous dire ce qui s'est passé durant l'année qui s'est écoulée et ce qui va se passer durant l'année qui va se passer, qui va se dérouler, donc jusqu'en 2018. Donc du coup, on commence tout de suite et c'est parti ! Donc ce qui s'est passé durant l'année qui s'est écoulée depuis que je vous ai filmé ma dernière vidéo, un an durant la première année quand j'ai porté mon appareil dentaire, la deuxième année, ce qui s'est passé. Donc il n'y a pas énormément de choses qui a évolué, à part mon opinion, ce que je vous avais dit, que je voulais arrêter le traitement, mais au bout des six derniers mois où j'ai porté mon appareil dentaire, où j'ai pris la décision de porter que les élastiques de nuit, ce que c'était mon orthodontiste qui m'avait dit de choisir entre les élastiques de nuit et de jour. J'avais pris ceux de la nuit tout simplement, parce que ceux de la nuit, vous les portez du coup que la nuit, et ceux du jour, c'est un peu plus galère quand je mangeais en ville ou chez des amis, enfin c'était vraiment plus chiant. Et en plus, comme vous ne les portez pas le jour, si vous prenez ceux de la nuit, logique, on voit moins, bah du coup on ne voit pas d'élastique, du coup c'est plus joli, enfin moi je trouvais que c'était plus joli. Et ça m'arrangeait mieux au niveau praticité, ça ne se dit pas au niveau pratique, ça m'arrangeait plus de porter ceux de la nuit. Donc ça, ça s'est déroulé au mois d'octobre, quand j'ai pu choisir de porter ceux du bas ou ceux du haut. Ce qui s'est passé avant, donc à partir du mois de mars, jusqu'au mois de juillet, j'ai porté les nuits et ceux de la journée. Ceux du mois de juillet au mois de septembre, c'est-à-dire pendant les vacances, et bien j'ai dû porter que ceux du haut, et c'était assez chiant quand même quand j'étais à Londres et tout ce qu'on mangeait souvent dehors, et ça c'était vraiment la petite partie chiante. Je pense que c'était la partie la plus chiante durant les deux ans qui sont écoulées. Quand j'ai porté mon appareil dentaire, c'est d'avoir les élastiques de jour pendant les vacances, quand on a en voyage, c'est hyper chiant, parce que quand vous mangez à l'extérieur, il faut les enlever, parce que vous ne pouvez pas manger avec vos élastiques, en tout cas moi je ne peux pas, parce que je mets trop de trucs dans la bouche, les élastiques qui s'en vont, du coup c'est vraiment impossible pour moi de manger avec des élastiques, du coup il fallait que je les enlève, il fallait que je les enlève, et souvent j'oubliais, je ne les allais pas sur moi, ils étaient à l'hôtel, enfin bref c'était la vraie galère, du coup je ne les ai pas tout le temps portés, mes élastiques, pendant les vacances quand j'étais à Londres, parce que souvent je les oubliais, où je mangeais le midi, du coup c'était un peu chiant, et je suis désolée pour les serveurs qui ont dû débarrasser mon assiette, ou quoi, parce qu'ils devaient retrouver des élastiques, et c'est pas très glamour, je suis désolée, mais à chaque fois j'oubliais, en tout cas la plus grande majorité du temps, j'oubliais, donc I'm sorry, ensuite du mois de septembre, au mois d'octobre, je n'ai porté que le haut et le bas, donc ça a duré deux mois, donc ça allait le haut et le bas, donc le bas, vous avez des élastiques de 0,4 millilitres, un millilitre, n'importe quoi, 0,4 millimètre, en tout cas les miens c'était des India, et ensuite pour ceux du haut, c'était des 0,8 millimètre, donc c'est quand même petit, mais c'est quand même nettement plus facile, du coup ça, ça va, et donc comme je vous le disais, de octobre à mars, mon orthodontiste m'a demandé de choisir entre ceux du haut et ceux du bas, et j'ai choisi ceux du bas, et là j'ai eu vraiment une grosse modification, mes dents se sont vraiment hyper bien alignées, il faut savoir que moi j'ai une béance au palais, pour celles qui ne le savent pas, et c'est leur première vidéo qu'ils voient sur mon appareil dentaire, j'avais une béance au palais, je l'ai toujours, je peux l'enlever, mais il faut faire de la chirurgie esthétique, et ça c'est pas un truc que je me vois faire, j'ai rien contre la chirurgie esthétique, mais moi je peux pas y faire sur moi, parce que je m'accepte comme je suis, même si j'ai une béance au palais ou quoi, tant que ça peut pas engendrer des problèmes physiques, je ne me vois pas faire de la chirurgie esthétique, mes dents ne sont pas aussi rapprochées que d'autres personnes ont, après avoir fait le traitement avec l'appareil dentaire, tout simplement ce que j'ai une béance au palais, donc j'ai toujours un petit espace, mais nettement, nettement moins qu'avant, j'ai plus les dents de la chance, même si je trouve pas trop que c'est des dents de la chance, mes dents sont magnées, comme toute personne qui a fait un traitement orthodontique, c'est juste l'écart entre mes dents du haut et du bas, j'ai toujours un petit écart, mais ça on peut rien y faire, sauf si je fais de la chirurgie, du coup, voilà. Donc en gros, voilà ce qui s'est passé durant l'année, qui s'est écoulé, comme je vous dis, il n'y a pas grand chose qui s'est passé, à part les 6 derniers mois, où j'ai vraiment vu des modifications, sinon avant je voyais rien du tout, je me disais, non ce traitement, il sert absolument à rien, comme je vous ai dit dans la première vidéo, j'hésitais à arrêter, du coup, je vous conseille quand même de poursuivre votre traitement, si vous voyez vraiment, vraiment pas de modifications, parlez-en à votre orthodontiste, si c'est normal ou pas, ce qu'elle en pense, etc. Moi, j'en avais discuté avec elle, elle m'avait dit que j'avais une béance au palais, donc c'était plus compliqué à régler, mais que je devais lui faire confiance, c'est ce que j'ai fait, mais discutez-en avec elle, si vous voyez vraiment pas de modifications, au bout d'un an, je vous conseille vraiment d'en discuter avec votre orthodontiste, c'est vraiment important, parce que vous payez quand même le traitement très cher. Du coup, ce qui a changé depuis que j'ai enlevé mon appareil dentaire, maintenant je porte des gouttières la nuit, donc ça ressemble à ça. Donc, je vous explique tout dans mon vlog, donc je vous le mets dans la barre d'infos, le vlog, c'est quand on m'a enlevé mon appareil dentaire, je veux vous dire, c'est que ça m'a fait quand même hyper mal quand on m'a enlevé, ça m'a fait plus mal quand on m'a enlevé l'appareil dentaire, que quand on me l'a mis. Après qu'on me l'a enlevé et tout, on a fait des radios, etc., dont le modelage de mon palais, pour me faire la gouttière que j'ai ici. Donc ça, si vous y cassez, vous devez y repayer, c'est pas remboursable, en tout cas chez mon orthodontiste, c'est pas remboursable, je sais pas si chez tous les orthodontistes, c'est remboursable ou non, moi ça ne l'est pas. C'est en sorte de plastique plus dur, encore heureuse que sinon ça se pète en deux secondes, mais je sais pas trop comment vous décrire la matière. C'est assez épais, et donc c'est le modelage de mes dents, tout simplement. Donc ça se présente comme ça. Vous avez deux petites barres en fer, ça fait absolument pas mal quand vous mettez la nuit, je me suis habituée en une ou deux journées. Voilà, je dois y porter pendant un an, donc ça, ça dure pendant un an. Et vous avez une petite boîte pour y ranger, donc vous choisissez votre couleur, en tout cas moi j'ai eu le choix de choisir ma couleur, et j'ai pris du rose, que je trouvais très joli, à petite boîte rose. Du coup, voilà. De plus, quand on vous enlève l'appareil dentaire, on vous rajoute quand même un petit appareil, mais ça tout le monde l'aura, c'est la barre en fer que vous avez derrière, là, derrière les incisives. Du coup, voilà. Moi, c'est une toute petite barre en fer, parce que j'ai que trois incisives en bas, vous y habituez très vite, et ça je dois y garder 10 ans minimum. Donc c'est le truc que vous garderez le plus longtemps dans votre vie, dans le traitement d'appareil dentaire. Si votre barre en fer s'enlève, surtout n'hésitez surtout pas à appeler votre orthodontiste, c'est vraiment hyper important, ça on y gare très longtemps. Ce qui a changé aussi depuis que j'ai enlevé mon appareil dentaire, c'est le tarif. Parce qu'avant, on payait 380 euros, et maintenant, alors 380 euros, pas tous les mois, tous les trois mois, et maintenant, on paye 280 euros tous les trois mois. Du coup, c'est quand même 100 euros au moins, ça fait déjà ça en moins dans le budget. Après, ça dépend de votre orthodontiste, comme je vous dis, ça dépend dans quelle ville vous vous situez, ou quoi, mais nous on payait 380, et maintenant c'est 280, donc c'est quand même nettement mieux, et ça c'est un bon petit point à retenir. Donc maintenant, je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées durant l'année, qui s'est écoulée, et après que j'ai enlevé mon appareil dentaire. Du coup, j'ai noté les questions que je trouvais les plus sympas. La première question, c'est, par rapport à la barre en fer qui relie les bagues, si votre orthodontiste vous l'a mal coupée, ou si une bague s'est enlevée, et du coup, votre barre, elle vous griffe la joue. Ce que je vous conseille de faire, parce que la question, c'est qu'est-ce que je fais, ça me fait mal, ça m'irrite. Normalement, votre orthodontiste vous a passé des barres en silicone, donc je vous conseille de prendre un bout de cette barre en silicone, et d'y appliquer tout simplement sur la barre en fer. Donc je vous conseille vraiment de prendre rendez-vous sur l'orthodontiste, pour qu'il vous coupe l'endroit, et qu'il vous replace votre bague, si c'est la bague qui s'enlève. Une autre question qui est revenue plusieurs fois, c'est est-ce que les élastiques se voient durant la journée ? Donc oui, bien sûr, les élastiques se voient durant la journée, après ça dépend où votre orthodontiste vous dit de les placer, parce que des fois, on vous dit de vous les placer plus vers, par exemple, là et là, là c'est sûr que ça se verra, mais si on vous dit de vous les placer ici, à la dernière dent, au fond, ça se verra nettement moins durant la journée. Ah oui, ça c'est une question qui est revenue plusieurs fois, on a demandé où on pouvait trouver une brosse à dents pliable, parce que je vous en ai parlé durant ma première vidéo, donc je vous mets dans la barre d'infos, et vous pouvez en trouver dans les pharmacies ou les parapharmacies, en tout cas, moi j'en trouve toujours là-bas. Il y a une question qui m'a été posée récemment, c'est ce qui m'a plus manqué durant mon traitement orthodontique, donc ce qui m'a plus manqué au niveau nourriture, durant mon traitement orthodontique, c'est de pouvoir manger une pomme à pleines dents, ou alors de manger des épinards, parce que j'adore les épinards, et quand je mangeais des épinards, j'avais des bouts de feuilles partout, donc du coup je me suis dit c'est mort, j'arrête de manger des épinards, tant que j'ai mon appareil dentaire, parce que franchement c'est la galère, enlever les petits bouts d'épinards coincés dedans, mon appareil dentaire c'était la grosse galère, donc ça ça m'a énormément manqué, et elle m'a demandé aussi ce qui ne m'a pas manqué, et personnellement, ce qui ne m'a pas manqué, les chewing-gums, maintenant je ne consomme plus de chewing-gums, ça m'a dégoûtée, j'en mange plus, je ne sais pas, ça ne m'attire vraiment plus du tout, du coup ça c'est le truc qui ne m'a vraiment pas manqué, c'est les chewing-gums. Il y a une question qui m'est revenue aussi, c'est quand je portais les élastiques la nuit, est-ce que j'ai du mal à dormir ? Alors les premiers jours j'ai eu du mal à dormir, parce que ça m'a fait mal, quand j'ai porté mes élastiques au tout départ la nuit, donc les 04 India ça m'a fait mal, et j'avais du mal à dormir durant les premiers jours, mais je me suis quand même vite habituée, du coup après je veux dire au bout de 2-3 jours, j'arrivais très bien à dormir, mais c'est juste les premiers jours, c'est vrai que j'avais un peu de mal à dormir, après ça dépend si vous êtes plus sensible ou pas, niveau dentaire j'ai l'impression que je suis hyper sensible, comme je vous dis ça m'a fait super mal quand on enlevait la paille dentaire, et des fois j'avais 2-3 jours, pour m'adapter à des changements au niveau de mes dents, quand je changeais mes élastiques, ou la façon dont je devais les porter sur mes dents, donc voilà, ça dépend vraiment de votre sensibilité au niveau dentaire, mais c'est vrai que j'ai pris 2-3 jours pour m'habituer, quand je portais mes élastiques, là une question aussi qui m'a été posée, et qui m'a fait un peu sourire, c'est est-ce que j'ai eu des changements au niveau du maquillage, parce que j'adore le maquillage, est-ce que ça a changé des choses, alors oui je vous en ai parlé durant ma première vidéo sur mon appareil dentaire, ça a changé au niveau du rouge à lèvres, tout simplement, je portais énormément énormément moins de gloss, parce que comme je vous disais, alors là c'est pas clairement ce que je vais vous dire, mais je vais vous le redire, c'est que si vous portez du gloss, ça va faire ressortir encore plus votre appareil dentaire, comme vous avez de la salive sur votre appareil dentaire, ça vous le fait encore plus briller, et votre gloss va mettre en valeur cet aspect-ci de votre appareil dentaire, du coup ça va encore plus se voir, donc je me dirigeais beaucoup beaucoup plus vers des produits mat, et c'est ce que je vous conseille si vous portez un appareil dentaire, si vous voulez quelque chose de plus discret, les rouges à lèvres mat, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux quand vous portez un appareil dentaire, en tout cas c'est mon opinion, mais c'est quand même quelque chose que je vous conseille, donc ça, ça a été mon changement au niveau du maquillage, je portais énormément plus de produits mat, et presque jamais des gloss, maintenant j'en porte nettement plus. Et la dernière question qui est revenue quand même assez souvent, c'est est-ce que j'ai eu des réflexions sur mon appareil dentaire ? Eh bien non, je n'ai pas eu de réflexion sur mon appareil dentaire, les personnes qui m'entourent sont vraiment très respectueuses envers ma personne, j'ai envie de vous dire, j'ai vraiment eu aucune réflexion, même ce qui est du lycée, de l'extérieur, des personnes que je ne connais pas, je n'ai pas eu de réflexion, voilà, après je suis au lycée, les personnes sont quand même assez matures, je ne sais pas si au collège ça aurait été pareil, je ne pense pas, et du coup voilà, c'était la dernière question, j'espère que j'ai pu répondre à certaines questions que vous vous posez, je vous ai un peu dit tout ce qui s'était passé durant la dernière année, plusieurs personnes voulaient que je refasse une vidéo pour faire un petit update, et du coup je vous ai écouté, je ne pouvais pas en faire vraiment avant, parce que comme je vous dis, il n'y a pas vraiment énormément de choses qui s'est passé durant l'année qui s'est écoulée, je me suis, vaut mieux que je vous refasse une vidéo dans un an, comme ça j'aurai nettement plus de choses à vous dire, et du coup voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et voilà, si tu as quelque chose à me demander, n'hésite pas dans les commentaires, tout type de questions, je te répondrai avec grand plaisir comme d'habitude, je vous embrasse très fort, et puis on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et à très bientôt, bye ! Sous-titrage ST' 501